hello tout le monde j'espère que vous allez bien vous avez déjà été très nombreux à nous le demander le voici le tuto sur le défi de croptas le nouveau raid remasterisé le premier de cette semaine et donc sans plus tarder voici les petits changements pour ce nouveau croptas de la mise à jour l'âge de triomphe donc en gros la seule nouveauté c'est qu'il va falloir changer les porteurs de l'épée et ne jamais lâcher l'épée il faudra donc ne jamais poser l'épée au sol c'est à dire ne jamais appuyé sur la touche triangle par exemple pour ceux qui sont sur playstation et ne jamais avoir deux fois le même porteur petite info au passage sachez qu'il est tout à fait possible de réaliser ce défi avec trois porteurs seulement du moment qu'il soit par exemple niveau 400 de lumière et ça même si les autres sont moins par exemple 380 390 de lumière allez c'est parti vous arrivez dans la salle fait spawner croptas comme à l'ancienne en allant près du cristal et cliner totalement la salle les cinq joueurs se place alors sur la corniche alors vous verrez que la petite vitre a été patché qui n'est donc plus possible de se mettre en plein milieu de la vitre mais il vous suffira tout simplement de vous mettre sur l'un des deux côtés de cette fenêtre n'hésitez pas également à utiliser vos grenades fufus il ya des chasseurs afin de pouvoir vous y rendre plus facilement le sixième joueur quant à lui descend le plus rapidement possible dans la fosse récupère la coupe petite nouveauté la coupe qui cette fois ci est présente en mode hardcore et tue le porteur s'il le peut étant aidé de ses coéquipiers afin de pouvoir récupérer toujours aussi rapidement l'épée sachez bien évidemment que comme à l'ancienne plus vous perdez de temps à récupérer l'épée et moins vous aurez de temps pour l'utiliser l'un des cinq joueurs petite parenthèse postée sur la corniche peut bien évidemment aider le porteur en tuant l'un des deux chevaliers de la tour qui se situe sur la droite de cropta afin de pouvoir aider le porteur et bien évidemment pas de changement si vous tuez les deux chevaliers il va y avoir une prêtresse qui va spawner le porteur va donc se mettre sur la droite au niveau du petit rocher indiquant à ses collègues qu'ils peuvent coucher cropta et se jette directement sur cropta afin de lui asséner trois coups d'épée avant de retourner à nouveau se cacher sur son petit rocher pour l'instant rien de nouveau le gros changement il est ici une planète va spawner au dessus de cropta la même planète que lorsque vous avez la fureur à chaque fois que vous allez le dps lors d'une première vague petit rappel pour éliminer cette planète pas de requêtes simplement des snipers et pourquoi pas vos armes principales une fois une première vague passée et une fois la première planète éliminée les cinq joueurs présents sur la corniche vont devoir switcher directement et le plus rapidement possible sur leur lance roquettes afin de recoucher cropta une seconde fois ce qui laissera si tout se passe bien le temps au porteur de l'épée de rebondir sur cropta une deuxième fois et de lui asséner deux voire trois coups d'épée ainsi que son super avant de pouvoir regagner les cinq autres joueurs alors précision là encore une fois que cropta a été dps une seconde fois une deuxième planète va spawn à nouveau et il faudra comme la première l'éliminer le plus rapidement possible une fois que cette première étape est validée tout le monde retourne s'abriter dans le spawn auprès du gros cristal et attend que cropta retourne tranquillement au milieu de son trône vous allez donc devoir répéter l'opération une seconde fois cette fois ci par contre en changeant bien de porteur puisqu'il ne peut pas comme je vous l'ai dit y avoir deux fois le même porteur vous faites donc exactement la même chose que la première fois à la différence que cette fois il faudra descendre dans la tour tout au fond à droite de cropta comme à l'ancienne afin d'éliminer les deux ogres qui vont spawn avant de remonter à nouveau dans votre spawn auprès du cristal et de répéter l'opération sur cropta une troisième et dernière fois donc trois fois devrait normalement suffire si les dps ont été suffisants c'est à dire s'il ya eu minimum deux à trois coups d'épée par passage et si chacun des trois joueurs a réussi à mettre sur cropta sont super si ce n'est pas le cas pas de panique vous pouvez faire passer tous les joueurs sans problème une quatrième devrait suffire à condition bien sûr j'insiste bien qu'il s'agisse bien de quatre porteurs différents donc voilà c'est tout pour le défi on a fait le tour alors précision on ne sait pas vraiment s'il est possible ou non de réaliser ce défi en ayant un mort dans l'équipe puisque malheureusement pour nous nous l'avons réalisé et il y a eu un mort au moment pile où cropta a été éliminé donc on n'a pas pu avoir la confirmation qu'il ne fallait pas mourir dans ce défi maintenant on sait très bien que comme sur tous les défis précédents de destiny il ne doit pas y avoir de mort dans les défis sur les raids donc on suppose que ça doit être le cas là aussi maintenant je vous invite à me confirmer cette évidence dans les commentaires voilà j'espère que ces infos vous ont plu je ne vais pas vous mettre mes loot dans cette vidéo je vous les mettrai dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager comme d'habitude si cette vidéo vous plaît ça fait toujours plaisir et je vous retrouve très vite pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur destiny ciao tout le monde